Une doloise qui s'apprête à monter sur scène, cette slameuse de 16 ans fait la première partie d'Amel Bent ce soir à la commanderie. Chloé Vernet a 16 ans, elle est lycéenne à Dole et sa passion c'est le slam. Depuis qu'elle a remporté un concours en juin dernier, la jeune artiste vogue vers le succès. Elle prépare son deuxième album et ce soir elle s'apprête à monter sur scène en première partie d'Amel Bent. Portrait signé Michel Buzon et Jean-Marie Bavrel. Chloé Vernet, devenue Chloé M, pense déjà aux photos de son deuxième album. A 16 ans, cette élève de première au lycée Nodier à Dole balise son chemin d'auteur et de slameuse, commencé en décembre 2012. Elle regarde ce lèvre, elle garde ses rêves en éveil. Et puis donc au début j'écrivais, puis un soir je rentrais avec mon père, on était dans la voiture et je lui ai dit « Papa je veux monter sur scène, je veux partager mes textes ». Il m'a dit « Oh quand même, t'es jeune ». Je lui ai dit « Non mais là je veux, là je me sens prête, j'ai vraiment envie de monter sur scène ». Et ça a commencé comme ça, j'ai contacté un café de loi, il m'a dit « Ok » et c'est un petit peu là que tout a commencé. Depuis qu'un de ses textes a été retenu à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme en e-sport, tout s'accélère. La première partie d'Amel Belt marque une nouvelle étape de partage avec le public. Elle joue dans des cafés, elle joue dans des festivals, et là c'est vraiment une autre ambiance, parce que là elle est en première partie d'une grande star nationale, cette fois-ci donc ça dépasse un petit peu les frontières de la région. Ce sera ma première vraie grande scène. Et puis la commanderie, moi je suis doll, quand je venais voir des concerts, pareil avec mes parents, j'étais « Waouh, la grande scène ! » Et bien là c'est moi ce soir qui vais être dessus, donc c'est super. Je m'en vais, je pars loin d'ici, je m'en vais, vers le décor du paradis, je m'en vais, j'ai raté mes ultimes missions, ma vie n'est que des illusions, j'ai été prise dans le tourbillon, je m'en vais.